Générique 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 Bonjour tout le monde, c'est mon maire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, nous allons parler concernant le record du match France-Gilles Brattard. Voilà les amis, en tout cas, en gros, hier soir, c'était le match France-Gilles Brattard à la place du Prime de la Star Academy qui devait avoir lieu ce samedi, mais bon, avec le match du coup, le Prime a été mis le vendredi. Et voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un record historique, je ne m'attendais vraiment pas. C'est vraiment historique, franchement. C'est la première fois de toute ma vie que je vois un match avec autant de buts. En tout cas, franchement, c'est vraiment un record inédit pour l'histoire de l'équipe de France, notamment. Voilà, donc hier soir, c'était le match France-Gilles Brattard, donc sur TF1. Donc, le match de qualification, parce que vous savez que l'année prochaine, il y aura l'Euro 2024. Donc, l'Euro 2024 qui aura lieu l'année prochaine. Mais en tout cas, franchement, je suis vraiment impressionné. Franchement, on ne s'attendait vraiment pas à un match aussi incroyable. Et franchement, pour être avec vous, c'est vraiment incroyable que l'équipe de France a fait autant de buts. Franchement, moi-même, j'étais stupéfait. Franchement, c'était tout simplement énorme. Et voilà, du coup, les amis. Et également, j'ai fait un tweet, donc sur Twitter, sur X, j'ai fait un tweet en rapport avec le match. Franchement, pour m'exprimer comment je suis impressionné. Voilà, donc le score final du match, c'est 14-0 pour la France. C'est un record inédit et historique pour la France et du monde du sport, tout simplement. En tout cas, c'est vrai que c'est un record incroyable. Apparemment, le record qui a été battu, c'était en 1995, que la France a fait 10-0. Ils ont battu le record de 1995. C'est tout simplement incroyable. Franchement, je n'aurais jamais pensé que la France allait faire autant de buts. C'est vraiment incroyable. Franchement, c'est un record total. Tout a explosé. Ça a été l'un des plus gros succès, je pense. Je pense que ça restera historique pour l'équipe de France et pour le monde du football. Bon, après, je ne pense pas que c'est vraiment le record de but mondial. Je ne pense pas que ce match ait le record de but mondial. Mais bon, c'est un record vraiment pour la France. Et c'est vraiment... Tout simplement, je trouve ça que c'est incroyable. Franchement, je suis vraiment impressionné. Franchement, 14-0, quoi, man. Franchement, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Franchement, 14-0, c'est vraiment très rare pour un match de faut d'avoir autant de buts. Mais bon, après, vous allez me dire, c'est peut-être parce que l'équipe de Gibraltar, ils sont mauvais. Ils ne sont pas très forts, etc. Et c'est pour ça que la France a mis autant de goals parce que l'équipe de Gibraltar ne sont pas assez forts. Ouais, je pense aussi, c'est peut-être une théorie, mais je pense que ça peut être ça. Parce que c'est vrai que l'équipe de Gibraltar au foot, ils ne sont pas très forts. C'est une équipe très faible, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi se donner la peine d'essayer de participer aux qualifications de l'Euro 2024 si votre équipe n'est vraiment pas du tout à son niveau, qui doit être bien pour les compétitions. Parce que sinon, tu te ferais battre, tu te ferais éliminer ou quoi que ce soit. C'est peut-être pour ça aussi que la France a marqué autant de buts. Parce que peut-être que l'équipe de Gibraltar, je ne dis pas qu'ils ont été nuls, mais je dis plutôt qu'ils sont très faibles. C'était une équipe de très faibles et la France est très fort. Et du coup, c'est peut-être pour ça que la France a fait autant de goals dans ce match. Parce que voilà, c'est peut-être l'équipe de Gibraltar. Surtout le gardien qui est énervé, qui est humilié parce que la France a marqué autant de buts. Voilà, ça si vous avez une équipe de foot qui est mauvaise, je vous conseille de changer les joueurs et de vous améliorer. Parce que sinon, ça ne sert à rien de participer à, par exemple, se qualifier pour l'Euro 2024. Voilà, en tout cas les amis, pour vous dire, c'est vrai que le match qui a été diffusé hier, ça a tourné partout en France, sous les réseaux sociaux et tout ça. Ça a été un moment historique. On n'aurait jamais pensé, je n'aurais jamais pensé regarder un match où il y a autant de goals. C'est la première fois. Franchement, c'est un record. Je pense que ce record n'est pas prêt d'être battu. Ça va rester historique. Mais voilà, c'est vraiment un score incroyable. J'ai envie de dire, c'est incroyable. Franchement, on est tous impressionnés. On est vraiment fiers de la France. Voilà, mais bon. C'est vraiment très très fier. C'est tout simplement, j'ai envie de dire, c'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé qu'on allait battre ce score. Donc, le score qui date de 1995, je n'aurais jamais pensé. Franchement, 14-0, franchement, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, mais what ? C'est incroyable. Ça, forcément. Franchement, c'est vrai que quand on regarde un match de full ball, tout le monde est là à sa télé, à son écran. On veut marquer le plus de goals possible pour entrer dans l'histoire, pour être les meilleurs. Voilà, etc. Mais là, franchement, 14-0, franchement, je suis complètement impressionné, quoi. C'est tout simplement incroyable, quoi. C'est énorme, c'est stupéfiant. C'est tout simplement incroyable. J'ai envie de dire ça, c'est... Je n'ai pas les mots. C'est vraiment extrêmement rare qu'un match a autant de buts maintenant, parce que... Bon, après, je ne pense pas que c'est un record mondial. Je ne pense pas que c'est un record mondial. Je pense qu'il y a eu plus de buts que ce match. Ce n'est pas un record mondial, mais c'est un record pour la France. En tout cas, franchement, je n'aurais jamais pensé. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que, franchement, on ne s'attendait vraiment pas à avoir autant de buts. J'aurais bien aimé... C'est vrai que ça aurait pu être 5-6-7 à 0. Mais là, 14... 14 ! C'est incroyable ! Mais voilà, c'est vraiment incroyable. Franchement, je suis fier pour la France. Je suis fier, même si j'habite en Belgique, mais bon, voilà. Je suis fier pour la France quand même. Mais en tout cas, bravo les Bleus. Et en tout cas, voilà. J'imagine que l'équipe de Gilles Brattard, ils ont le seum, etc. Ça, je comprends. Mais voilà, franchement, je n'aurais jamais pensé qu'on allait voir un match avec autant de succès, autant de buts, autant de goals. Franchement, c'est... C'est tout simplement rarissime. C'est un miracle. C'est... Je ne pense pas qu'on va battre ce record de si tôt. À mon avis, ce record va être là pendant longtemps. Ça restera historique. Mais là, franchement, un score pareil, c'est tout simplement hallucinant. C'est énorme. C'est tout simplement incroyable, quoi. Je n'aurais jamais pensé. Et en tout cas, c'est sûr que la France va être qualifiée. Ils vont être en tête de série pour les Euros 2024. Et aussi, ce match marque aussi les records comme Kylian Mbappé qui a fait un record aussi, d'autres joueurs aussi. Il y a eu des records, pas seulement que 14-0, mais il y a eu des trucs. Voilà, ça restera un match historique pour nous tous. C'est franchement... 14-0, franchement, je sais que ce n'est pas le record mondial de but dans un match dans le monde, comme je l'ai dit, mais c'est tout simplement énorme, quoi. On ne s'attendait vraiment pas. On ne s'attendait vraiment pas à un tel match. Franchement, la France n'a fait qu'une bouchée. Mais bon, après, vous allez me dire que c'est peut-être parce que l'équipe de Gibraltar, ils ne sont pas très forts. Ils sont... Bon, je ne dis pas nuls. Je dis qu'ils sont très faits, qu'ils ne sont pas très... Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que la France a marqué autant de goals parce que l'équipe de Gibraltar, les joueurs, ils sont mauvais. Ils ne sont pas très... Ils sont faibles, en tout cas. C'est comme si vous jouez à un jeu FIFA, enfin, FC. Ça s'appelle maintenant FC. C'est plus FIFA, maintenant. Bah, si vous jouez à un jeu FIFA que vous mettez le niveau des ordinateurs à très faible, leur vitesse, leurs attaques, etc., le gardail, tout ça. Bah, là, on peut marquer des goals à go-go, quoi. On peut marquer 36 000 goals, quoi. On dirait ça. Ça fait penser à ça, franchement. C'est vrai que l'équipe de Gibraltar, comment ils ont joué dans ce match. Mais bon, après, je ne peux pas les blâmer. Ça, c'est vrai que l'équipe de Gibraltar, au foot, c'est une équipe très faible. Une équipe vraiment faible par rapport à la France et d'autres équipes. Et forcément, que... Forcément, que Gilles Brattard s'est fait manger, quoi. Ils se sont fait encaisser beaucoup de goals. La France a fait 14-0. Franchement, c'est... Voilà. C'est hallucinant. Je n'aurais jamais pensé que ça allait faire autant de buts. Ça restera un record historique et un match historique pour la France. Mais ça, c'est... Voilà. C'est tout simplement incroyable. Je suis impressionné. Je n'ai pas les mots. C'est stupéfiant. Je suis tout simplement impressionné. Je suis... Voilà. On est vraiment sur le... On est vraiment... Voilà, quoi. C'est vraiment incroyable que la France a pu marquer autant de buts en un seul match. Franchement, c'est... C'est des records comme le record de Kylian Mbappé, etc. Franchement, ce match restera l'un des matchs les plus historiques pour la France et du football. Voilà, les amis. Je vais vous montrer des articles comme d'habitude. Et je mettrai dans la description si vous voulez lire les articles. Voilà. Donc, si vous mettez sur Google, si vous tapez France Gilles Brattard, vous allez voir... Bah, déjà le score qui est affiché normalement au début. Mais bon, là, j'ai marqué France Gilles Brattard record. Et là, vous avez des articles qui parlent justement du match d'hier soir avec un record historique. Franchement, c'est un record historique pour la France. On n'aurait jamais pensé à un record, mais je pense que ça va rester historique. Voilà. Vous avez des articles, ils parlent comment la France, ils ont fait un record, qu'ils ont battu Gilles Brattard, qu'ils ont fait des trucs. Voilà. Tout simplement, c'est vraiment un record incroyable. En tout cas, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, c'est super incroyable. Voilà. Après, vous avez d'autres articles, si vous voulez voir les articles, vous allez aller sur Google Actualité. Franchement, c'est vrai que ce match restera un record. Un match historique parce que là, franchement, 14-0, c'est vraiment rare qu'une équipe fasse autant de buts en un seul match. Voilà, donc, du coup, les amis, je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description. Alors, qualification pour l'Euro 2024. La France bat Gilles Brattard, 14-0, plus large victoire de son histoire. Et oui, c'est une victoire historique pour l'équipe de France. L'équipe de France a signé contre Gilles Brattard, 14-0, samedi à Nice. Donc, c'était hier soir sur TF1 qu'on a vu le match. La plus large victoire de son histoire et s'assurer une place parmi les 5 meilleurs premières qualifications pour l'Euro 2024. Bah, ça, forcément, t'as marqué autant de buts, forcément, que tu vas être au plus haut palier, quoi. Voilà, donc, vous pouvez lire les articles, je mettrai dans la description. Je ne vais pas tout lire, sinon la vidéo va durer des heures, mais bon. Donc, une pute de buts, un record, une première place dans la poche. L'équipe de France n'a fait qu'une bouchée du modeste Gilles Brattard, signant samedi le plus large succès de son histoire. Et qui est aussi tête de série à l'Euro 2024. Voilà, donc, bon, déjà, la France a déjà été qualifiée depuis longtemps avec les précédents matchs. Voilà, en tout cas, vous avez les records. Donc, on a le malheureux Ethan qui a fait un but contre son camp, malheureusement. Après, il y a eu Marcus Thuram. Après, il y a Warren Ziar-Emery. Surtout, Kylian Mbappé qui a fait triplé. Jonathan Klos, voilà. Kingsley Coman, un doublé. Donc, deux goals. Yusuf Fonfona, 37. Adrien Rabiot, 63ème minute. Oussaman Dembele. Olivier Giroud qui a fait aussi un... Ouais, je crois que c'est un doublé aussi. C'est incroyable. Franchement, ce record, ça restera... Ça restera historique. Voilà, après, ils expliquent à la fin de ce qui est dans le match. Mais le prodige du Paris Saint-Germain a été fauché par Santos. Exclus sur la soirée du cédé sa place. Oui, il y a eu une blessure, malheureusement, dans le match. Ça peut arriver des blessures, ça c'est normal. Mais bon, ça... Voilà. C'est aussi un record pour Kylian Mbappé. Un record de sa carrière en tant que joueur. C'est incroyable. Alors, ensuite, en battant Gilles Brattard, 14-0. L'équipe de France a fait tomber un record en Europe. Donc, le record de 1995 qui a été battu. Ce serait de tous les records pour l'équipe de France face à Gilles Brattard ce samedi soir. Le match diffusé sur TF1. Une pluie de buts. Un record, une première place dans la poche. L'équipe de France ne fait qu'une bouchée du... Bon, on l'a déjà lu. Des fois, ils reprennent les mêmes textes. Déjà qualifiés pour le championnat d'Europe. Bon, c'était le 14 juin et le 14 juillet en Allemagne. Les Bleus avaient une dernière mission à s'assurer dans le groupe B pour s'éviter de mauvaises surprises lors du tirage au sort de la compétition qui aura lieu le 2 décembre à Hohenberg. Donc, ce sera le 2 décembre qu'on aura les tirages au sort pour la composition pour l'Euro 2024. Mais face à l'une des nations les plus faibles de la planète, 108ème au classement FIFA, cette tâche s'est imprimandée à une véritable promenade de santé. Ouais, c'est vrai que c'est une nation, une équipe... C'est vrai que Gilles Brattard, c'est une équipe très faible. Forcément que... Bah, du coup, la France a fait autant de buts, finalement. Ces démonstrations historiques qui effacent des tablettes le 10-0, donc à cette équipe-là, en 1995, ça ox sert. C'est un record à ce moment-là, il y a 28 ans. N'ajoute rien à la gloire des troupes de Didier Deschamps, tant l'écart de niveau est maximal entre les deux équipes. Ouais, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est vrai que l'équipe de Gilles Brattard ne sont pas très forts. Voilà, on a des tweets aussi, des messages et tout, des articles. Grâce à ces larges victoires, la France est devenue la première équipe européenne de l'histoire à marquer 14 buts dans un match de qualification. Et oui, de toute l'histoire des matchs de qualification de ce genre de match, c'est un record historique. Un record, et également en 2006, l'Allemagne de Miroslav Kloff et Bastien avaient fait 13-0 contre Saint-Marin. Donc, ils ont quand même battu le record du match en 2006. Pour être plus précis, la plus large victoire lors d'un match international est à mettre au crédit de l'Australie qui a écrasé les Samona. Et c'était un score de 31-0. C'est incroyable. Le 11 avril 2001, dans le 4 des qualificatifs pour le Mondial, la Coupe du Monde 2002. Franchement, c'est des records incroyables. Mais c'est pas le record mondial. Mais ça, je vous montrerai après, à la toute fin. Alors, la France établit un record à Gilles Brattard. Les Bleus s'imposent 14-0 et s'assurent une place de tête de série. Ouais, par contre, quand j'essaye de faire ça, ça fait buguer. Bon, ça, c'est chiant. L'équipe de France a tout simplement atomisé son adversaire qui était réduit à 10 très tôt dans la rencontre. Voilà, c'était la première mi-temps, je crois. Une pluie de buts, un record et une place dans la poche. Bon, on l'a déjà lu. Voilà. Voilà, Zerimery Frusté, donc je pense que c'est le gardien. Une avalanche de buts et d'occasion qui a régalé le public de Lian Srevilla. Même s'il sera difficile de tirer des conclusions de cette partie entre deux pays, n'évolue pas dans la même catégorie. Voilà, le débat sur l'identité du 9e des Bleus n'a pas été avancé. Faudrait voir Thurman préférer un Randal Colombiani au coup d'envoi dans deux circonstances pour se faire l'idée de son niveau sur la scène internationale. Et savoir s'il est le plus apte à occuper le poste que l'attaquant du Paris Saint-Germain. Voilà, après, Mbappé, donc Mbappé, il a fait un record aussi. Il a battu des records aussi de sa carrière avec ce match. Et voilà. C'est incroyable. Ça restera historique le plus gros succès de la France pour leur match. Alors, un succès historique. La France pulvérisse Gilles Brattard en plantant 14 buts. Voilà, on a déjà lu tout ça. Si la France avait effectué le service minimum à aller en septembre, donc 3-0, elle a cette fois joué le jeu à fond pour le plus grand malheur de son adversaire. Asphysie d'entrée réduit à disque presque aussitôt. Cette démonstration historique, voilà, donc c'était en 1995 quand il y a eu le match-là, qui a battu, qui a, bah, le record qui a été détrôné. Avec une telle domination, quasiment tout le monde a participé à la fête. Le malheureux Ethan s'entend à ouvrir le bal. Et là, c'est le résumé des goals. Alors, la France pulvérise Gilles Brattard 14-0 et signe la plus large victoire de son histoire. La France a broyé Gilles Brattard ce samedi à Nice 14-0 et enchaîne une septième victoire de rang dans les qualifications pour l'Euro 2024. Il s'agit de la plus large victoire de l'histoire des Bleus, 28 ans après la correction infligée. C'était en 1995, encore une fois. Le match 14-0. Très vite, le seul enjeu ce samedi soir était savoir si la France battrait enfin le record qu'avait fixé en 1995. En passant 14 buts à Gilles Brattard, les partenaires de Kylian Mbappé, triple buteur à ce moment-là dans le match, ont signé le plus large succès à l'histoire des Bleus, donc de l'histoire de l'équipe des Français. Et assuré au passage un statut de tête de série à l'Euro. Voilà. Le suspect n'a duré que 5 minutes, soit le temps qu'il a fallu à ce pauvre gars de marquer sur son camp. Puis à Marcus Thurman pour doubler et après il y a eu des triplés de Mbappé, les doublés de... Voilà. La sortie sous blessure du Parisien refroidit les Bleus pendant 10 minutes avant que le défelant ne tombe sur les Jimbrosiens réduit à 10 et s'est déplacé sur tous les pans. Ah ouais, après il y a eu ça aussi. Sur pénalty, Kylian Mbappé a marqué son 44e but en Bleu. C'en est sorti sur une frappe sèche de Jonathan Kloss. Et voilà, ça c'est le résumé de match-là. Jim Brattard n'a pas marqué un but après 9 journées dans les qualifications. Il s'agit de la seule sélection ne pas marquée sur les 53. Bah forcément, c'est vrai que l'équipe de Jim Brattard, ils sont très faibles, ils ne sont pas très bons forcément. Ce samedi soir, elle n'a pas tiré une fois au but contre 39 tentatives. La machine a été ralentie par plusieurs arrêts d'Ice Colline. Voilà. Bon là, c'est juste des résumés si vous voulez lire. Alors 17, la France détient le triste record de la nation européenne avant d'encaisser le plus de buts dans un seul match. Et c'était en 1908, elle s'inclinait à 17-1 contre le Danemark. C'est un record triste. Selon la Grèce, le mardi à 20h45 peut maintenant priver les Bleus d'une phase de poule parfaite. Même en cas de faux pas à Athens, ils ont assuré l'essentiel. Un statut de tête en série lors du prochain euro. Voilà, donc ce sera le tirage au sort le 2 décembre je crois. Voilà, le fait, Zer Emery lui aussi dans l'histoire. Voilà. À la 16e minute, ça a pris du droit. Il est inscrit comme la deuxième plus jeune buteur de l'histoire des Bleus. Le Parisien à 17 ans et 8 mois s'est installé juste derrière Maurice de Gastillet. Buteur à 17 ans et 4 mois en 1914 face à la Suisse. Mais le titic gardera un souvenir amer de sa première gâchée par la semaine qu'il a reçue sous la cheville au moment où il est marqué. Le coup vaudra une expulsion directe à Ethan Santos et forcera le milieu à céder sa place à Yusuf Ofana. Après un préfeu basse sur le blanc où il grinçait, Zer Emery a quitté le stade pour passer des premières à main et médicaux. Ouais, il y a eu des plaisés sur ce match aussi mais ça c'est normal. Et aussi les amis, ce n'est pas terminé. Vous savez, ce qui s'est passé ensuite c'est que vous connaissez l'animateur Cyril Ferro. Il s'est moqué concernant le match avec le score. Et ils ont invité les téléspectateurs à regarder son émission 100% logique. C'est plutôt étrange. Franchement, c'est ça qui m'a fait rire un peu parce que franchement... C'est marqué, Gilles Brattard, Cyril Ferro se manque du score du match et invite les téléspectateurs à regarder son émission. C'est, je ne sais pas moi. Ce samedi 18 novembre, les bleus premiers du groupe B pour les éliminateurs de l'Euro reçoivent l'équipe de Gilles Brattard à Nice avec un score de 7-0 à la mi-temps pour les joueurs de Didier Deschamps. L'issue du match est déjà connue. Cyril Ferro, donc l'émission 100% logique et diffusée, bah c'était ça, hier soir. Ça amusait de ce résultat sur X, enfin sur Twitter. Voilà. France, Gilles Brattard, est-ce que c'est un match de football ou de rugby ? C'est... Voilà, c'est... Voilà. C'est la question qu'on se pose ce samedi 18 novembre en question du match que pose les bleus à l'équipe de Gilles Brattard. À l'heure où la France vient de marquer son 14e but, les moqueries sont de mise sur les réseaux sociaux qui abordaient un oiseau bleu. Ouais, il y a eu des réactions beaucoup des internautes. Avec cette rencontre dans le cadre des élimins noirs de Le Bourreau 2024, l'équipe de Didier Deschamps a atteint le score le plus prolifique de son histoire. Le précédent record, c'est du 6 novembre 1995. Donc voilà. Donc, les réactions sont vives sur Twitter et Cyril Ferro qu'on trouve également ce soir à la télé sur France 2. C'est l'émission 100% logique. C'est saisi de ce compte X pour plaisanter sur le score du match. Alors qu'à la mi-temps, les bleus étaient déjà à 7-0. L'animateur écrit, 7-0 pour la France. Bah, France Gilles Brattard. Venez jouer à 100% logique sur France 2. Le match est plié, je crois. Voilà, donc, Cyril Ferro, c'est un peu... Vous connaissez l'animateur Cyril Ferro. Il s'est un peu moqué du score. En même temps, forcément, 14-0, c'est incroyable. En même temps aussi, avec l'équipe de Gilles Brattard qui sont faibles aussi. Ça, forcément. Là, il n'y a plus de logique. 68 de nombreux internautes ont réagi qu'humour. Une pensée pour le gardien de l'équipe de France qui a eu le temps d'aller manger McDo deux fois. C'est nul le foot. Vive 100% logique. Je suis persuadé que tu vas faire un record d'audience à la pub tout sur France 2. Lisons-t-on. Un autre faisait remarquer. « Yes, Cyril, c'est bon ça. » « Mettez pas en direct de l'autre côté ou apéro faute à domicile. » Là, il n'y a plus de logique. « Plus des tuitos de ranchir. » « C'est emballé et pesé. » « C'est largement mieux de se creuser les neurones. » « J'avoue, c'est plié. » « C'est une dânerie. » « Et le score final de 14-0 ne les contredira pas. » Et là, c'est le tweet de Cyril Ferro. Voilà, franchement... Franchement, Cyril Ferro qui se moque du score, c'est... Voilà, c'est vrai que ce match... Fou ! Ce match a vraiment... Ça va rester gravé. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le record mondial d'un match de foot. Là, sur cet article, c'est marqué « Les matchs de football les plus marquants. » Donc là, je vais vous montrer une liste des records de but. Donc, ça veut dire que le match France-Gilles-Battrard 14-0, ce n'est pas le record mondial. En effet, ce n'est pas le record mondial. Donc là, on peut voir la liste des matchs. Donc, en 8e place, nous avons Preston Nord avec U8 United. Ils ont fait 26-0. Ensuite, on a Viera, les Navata 27-0 en 2009. Ensuite, c'est l'Australie 31-0 contre le Samoa américain en 2001. Ensuite, nous avons les Vanuto et Micro-Segni de 2015. Ils ont fait 46-0. Ensuite, on a Harbroot contre Bon Accord. 36-0 en 1885. Machine de police FC contre le Bubillaro, 67-0. Ensuite, les fondateurs du plateau United, c'est 79-0. Et le record absolu ever, c'est le AS Adema de Stimp Olympique de Miem avec, écoutez bien, 149 à 0 buts. Ça, c'est le record mondial historique du foot. Et aussi pour la raison, c'est qu'il y a eu un comportement dans ce match-là. Ils ont fait exprès de marquer dans leur camp pour faire ce score, pour se sensibiliser, se mobiliser, se manifester contre des problèmes, je ne sais plus trop quoi. Franchement, 149-0, je pense que ce record ne sera jamais battu. À part si vous jouez à FIFA, que vous mettez l'adversaire au débutant, au niveau débutant, que vous réduisez au minimum leurs vitesses, leurs attaques, leurs puissances et tout, ainsi que le gardien. Vous pourrez faire facilement 200, 300, ça dépend de la durée du match que vous mettez. Même 400 buts au jeu FIFA. Enfin voilà. C'est pour vous dire que le match frangibata, ce n'est pas le record mondial. Le record mondial, c'est 149-0 à ESDMDA et Stade Olympique de Lyem. C'était le 31 octobre 2002. C'est franchement un record incroyable. C'est le plus gros record de l'histoire du monde entier du football. Un record historique, je pense, qui ne sera jamais battu. Voilà, en tout cas, c'est à peu près tout ce que je vous ai à vous dire à propos du match de frangibata. En tout cas, franchement, ce match restera historique. Pour être avec vous, ça restera historique ce match. Franchement, un record pour l'équipe de France. En tout cas, ça restera historique. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Franchement, j'étais plutôt impressionné. J'étais plutôt impressionné par ce score. Franchement, voilà, ça restera un score. Ce match restera historique pour la France, pour le record et tout ça. Ça restera historique. Voilà, donc du coup, les amis, en tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant le match France-Gilles Brattard. Donc, je tiens à rappeler, le score, c'est de 14-0. Un record inédit de l'histoire de l'équipe de France. Bravo, les Bleus. C'était vraiment incroyable. En tout cas, les amis, que pensez-vous du match France-Gilles Brattard ? Est-ce que vous êtes impressionné de ce score incroyable et record historique ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, j'étais vraiment impressionné. C'est la première fois de toute ma vie que j'en garde un match qui a autant de buts. Mais bon, ça forcément, avec l'équipe de Gilles Brattard, vous savez que l'équipe de faute de Gilles Brattard, ils sont très faibles, ils ne sont pas très forts, etc. Forcément, ils vont se faire battre par beaucoup, franchement. Et franchement, si c'est une équipe aussi mauvaise que ça, je pense que ça ne sert à rien de participer à des compétitions comme ça. Autant jouer à des matchs pour le plaisir, mais pas à des compétitions comme l'Euro 2024 et tout ça. Après, c'est mon avis. Si vous voulez participer, si vous voulez qu'une équipe participe sérieusement à une compétition comme l'Euro, la Coupe du Monde, etc. Il faut que vous soyez soudés et avoir une bonne équipe. Là, l'équipe de Gilles Brattard, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va se mettre d'accord. C'est vrai que l'équipe de Gilles Brattard, ils sont très faibles. C'est vrai que Gilles Brattard, ils ont une équipe très faible. Et c'est pour ça que la France a fait autant de buts. Parce que l'équipe de Gilles Brattard, c'est une équipe très faible, alors que la France sont très fortes quand même. Et franchement, ça restera un match historique. 14-0, ça restera historique et un record, je pense. Je pense que ce record n'est pas prêt d'être battu pendant très longtemps. Voilà, donc du coup les amis, en tout cas c'était une vidéo pour vous parler concernant le match France-Gilles Brattard. J'espère que vous a l'apprécié. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires à ce que vous en pensez de ce match. Si vous êtes impressionné par le score final, en tout cas le score final de 14-0, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc du coup les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Omer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501